Mes deux grands-pères ont passé la montagne clandestinement pour fuir la misère et pour chercher le rêve, le travail, un toit pour leurs enfants et surtout un futur meilleur. Quand mon père me racontait ça, je sentais au fond de moi que c'était vraiment mon histoire, que ça me faisait bouger mes tripes. Merci, grand-père. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre, j'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Je ne sais plus si c'était en vrai ou un rêve, et bien en fait, mon papa, il m'avait dit qu'ils allaient aller à Grenoble. J'aurais bien voulu qu'ils parcourent toute la France ou dans tout l'univers. Être parti de quelque part et n'être jamais nulle part ? Parce qu'il n'a pas assez d'argent. Si je pars, c'est que je fais une détermination, un rêve ou quoi ? Une ambition. Alors, on est entouré là de grandes figurines en carton, peintes, de dos, double dos. Ce qu'on avait envie, c'était de mettre le passant dans la situation un peu inconfortable, de se retrouver lui-même isolé au milieu de toutes ces silhouettes de dos, qui le tournent au dos, quoi. Avec l'impossibilité de communiquer avec ces gens-là, comme peut être l'exilé au moment où il arrive, et qu'il est en perte de repère, qu'il n'a pas la langue, qu'il n'a pas les codes, et qu'il, pendant un temps, il se sent complètement perdu au milieu des autres. Ce qu'on voulait aussi, c'est que ce soit accessible à tous. Dans le cadre de ce projet collectif, qui n'est intéressant que parce qu'il est collectif, et qu'on a fait ça avec plein de gens, c'est tous ces ateliers, tout ce qu'on a brassé dans ces ateliers qui était vraiment intéressant dans ce projet aussi. Ça a brassé énormément de monde, et les gens parlaient, les gens chantaient à certains moments. Et puis, c'était vraiment un moment où les gens étaient, à mon avis, il me semble, détendus, et je pense que c'était un peu une bulle, un peu, dans leur vie difficile. Autour de moi, j'en rencontre des gens qui n'ont des fois pas un sac à main, mais un sac en plastique, et ça veut dire beaucoup. C'est qu'un sac, mais voilà. C'est énorme. Les publics que l'on peut accueillir ont été ou sont confrontés à l'exil, qu'ils soient psychologiques, physiques, enfin, vraiment, dans l'exil avec un grand teuf. Et après, individuellement, je pense que ça fait écho à des parcours de vie, ça fait écho à des connaissances que les gens peuvent avoir, et qui fait qu'ils s'y retrouvent aussi dans cette façon de pouvoir exprimer ce qu'ils ont vécu. Ce qui est intéressant ici, on a l'impression que c'est un acte individuel quand les gens sont en train de peindre. Il y a énormément d'échanges entre les gens, et les gens ont envie de dire pourquoi ils ont mis les nuages là, pourquoi ils ont pris un homme, pourquoi ils ont pris une guitare, pourquoi ils ont pris un sac, et ils le témoignent à nous et à d'autres. Il y a pas mal d'échanges autour des tables, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Si je partais, ce qui me manquerait le plus, c'est ma famille, les gens proches, et tout ce que j'aime dans ma vie, tout ce que je connais bien. Lorsque soudainement il a fait sa valise, puis à pied, il a franchi toutes ses valises, a-t-il réalisé qu'il allait nous manquer ? A-t-il réalisé combien j'allais pleurer ? A cet homme qui pourrait bien lui en vouloir ? Car de partir loin, tel en était son devoir. Le travail que j'ai proposé part de la base de collectage dans le cadre des ateliers de fabrication de silhouettes. Au départ, il y avait des heures et des heures de rush sonore, donc des personnes qui venaient peindre dans les MJC leurs silhouettes et qui se sont exprimées au micro de la voix des gens pour dire un petit peu qu'est-ce qui naît en eux à ce moment-là, au moment où dans la peinture on est dans un état un peu méditatif. Quelle est la part de l'exil qui nous a amenés là ? Parce qu'on vient dans ces ateliers de peinture de silhouettes, on n'y vient pas par hasard. Il y a quelque chose déjà de l'ordre de l'affinité avec cette question de l'exil. Il y avait énormément de langues différentes, il y avait des chansons et il y avait beaucoup d'émotions aussi dans ce que les gens racontaient. Elle a la peau de couleur noire et personne n'accepte. Elle garde toujours un livre dans son sac ou quelque part. Elle raconte l'histoire de son héroïne préférée. Elle a la couleur noire comme elle, mais elle aimerait que les gens l'acceptent comme elle est. L'idée en fait c'est de faire un peu parler les silhouettes. C'est-à-dire que quand on circule, quand on déambule dans l'installation avec le casque, eh bien on est quelque part amené à laisser émerger en soi ces questionnements-là et à les écouter aussi. Parce que dans la société aujourd'hui, ces exilés-là, ils sont un peu invisibles. Il était question de faire émerger leur parole. C'est vrai qu'il y a toujours un peu la nostalgie du pays, mais bon, ça c'est... on ne peut rien faire. Donc voilà, la question c'est apprendre dans cette vie, vous voyez. Et ça c'est la seule richesse que vous pouvez obtenir pour vous-même. C'est plus important que l'argent, c'est la culture, vous voyez. Donc voilà, si il y a la santé, bon ben il y a tout. Tous les jours j'entends parler de gens qui vont se faire expulser. Tous les jours, que ce soit en France, en Belgique, en Italie, c'est vraiment horrible. À quoi ça a servi de vivre 4000 ans de civilisation pour vivre ce qu'on voit et entendre, ce qu'on entend aujourd'hui en 2015 ? Il n'y a aucune loi qui m'empêchera d'héberger un jour quelqu'un qui a besoin d'un toit. Je m'en fous des lois qui interdisent ça. Et j'espère qu'on sera nombreux. Mais je pense à mes enfants qui vont vivre encore avec cette société d'exil. Et ce sera sans doute plus délicat encore. Voilà, que fait-on ? Parce que l'exil, ce n'est pas une histoire qui est terminée. On va pouvoir en parler longtemps encore. Sous-titrage Société Radio-Canada